Les crédules, les croyants, ne sont peut-être pas ceux auxquels on pense spontanément. Nous avons besoin, nous, modernes, de croire en la croyance naïve de l'autre. Et si nous n'étions pas tout à fait ceux que nous prétendions être, des êtres désenchantés qui ont progressivement réussi à abouter hors du monde les explications religieuses et magiques au profit de la science et de la raison. C'est l'hypothèse portée en tout cas par le sociologue des sciences et des techniques, Bruno Latour. D'après lui, nous n'avons jamais été modernes. En tout cas, pas dans le sens où on pourrait l'entendre communément. Serait d'après lui moderne ceux qui pensent et découpent le monde avec des couples d'oppositions binaires comme nature, culture, nature, société, théorie, pratique, croyance, fait, intériorité, extériorité, sujet, objet et last but not least, science, pensée magique. A contrario, relèveraient de la pensée primitive, archaïque, les sociétés qui transgresseraient ses frontières. Dans leur pratique, comme dans leur rite ou leur coutume, toutes les dimensions se mêlent à la fois. Le religieux, le social, l'économique, tout est dans tout. Nous autres modernes accomplissons par contre des efforts considérables afin de distinguer, de clarifier, de catégoriser ce qui n'est dans le monde que jeu de traduction, jeu de déplacement entre ce que Bruno Latour appelle des « puissances d'agir ». Ces puissances d'agir ne sont jamais des substances, ce ne sont jamais des essences pures. Leur identité se construit par des relations d'opposition et d'alliance avec d'autres puissances d'agir. Du fétiche fabriqué chez le féticheur béninois au virus découvert par le chercheur dans son laboratoire, nous fabriquons, nous créons de nos mains des puissances d'agir qui nous dépasseront ensuite légèrement. Ce sont en somme des hybrides, dont la modernité déborde d'exemples, avec le transhumanisme, les nanotechnologies, les prothèses, les OGM, le cloud. Le discours moderne ne veut pas reconnaître ces hybrides. Dans la modernité, il faudra toujours reverser nos hybrides, après d'âpres débats, dans l'une des catégories qui encadrent notre expérience commune. Nature versus société, science versus politique. Nous ne savons pas exactement de quoi se compose le monde, soit. Mais est-ce une raison valable pour négliger les entités, les invisibles qui le peuplent ? De quoi les modernes ont-ils peur, au juste ? Que le monde soit trop peuplé ? Bruno Latour répond de façon provoquante, il ne le sera jamais assez. C'est là tout le paradoxe et le défi pour la modernité. Les hybrides, les invisibles y prolifèrent, se multiplient, sans que l'on se soit donné les moyens de leur faire une vraie place. C'est un sujet ô combien d'actualité, avec la pandémie de la Covid-19, qui a montré que les catégories abstraites, type nature, société ou science et politique, ne nous aidaient nullement à apprendre de la hauteur, mais nous plongeaient au contraire dans des abîmes de perplexité avec la concurrence du discours scientifique et politique. Voici un virus dont la prolifération nous montre que le monde n'est pas simplement fait d'humains, qu'il faut aussi composer avec d'autres forces, d'autres invisibles. La Covid-19, en nous contraignant à prendre des mesures de distanciation sociale, de confinement, de couvre-feu, est devenu un acteur à part entière. Un acteur corrupteur, qui nous veut du mal, qui nous tend des embuscades, pour paraphraser le langage de Bruno Latour. C'est un acteur qui, il faut bien le reconnaître, nous a paru bien coriace, bien plus fort que nous, le temps tout du moins que les laboratoires parviennent à concevoir un vaccin. Le laboratoire, justement. Arrêtons-nous sur ce lieu où l'on ruse, où l'on dialogue avec les invisibles, et qu'a, en son temps, mis sur le devant de la scène Louis Pasteur, en élaborant un dispositif, presque un théâtre, où des acteurs, en l'occurrence je parle des microbes, pouvaient faire la démonstration de leur puissance d'agir. Dans son ouvrage, Pasteur, guerre et paix des microbes, Bruno Latour nous rappelle que Pasteur, dont le nom brille particulièrement en pleine pandémie de la Covid-19, n'a pas découvert le microbe. Ce qui signifie d'ailleurs étymologiquement la petite vie. Mais il est parvenu à rendre son action manifeste et visible en laboratoire. Pasteur, et ses équipes bien sûr, sont en effet arrivés à isoler les bactéries. Et ils ont réussi, grâce à des modifications, des altérations artificiellement générées en laboratoire, ils ont réussi à les faire parler, et par conséquent, à faire parler, rendant Pasteur et son armée de microbes incontournables dans le débat public. Non seulement Pasteur faisait de la science, mais il faisait aussi de la politique avec la science. Il faut se rappeler du contexte. Nous sommes au XIXe siècle. Les révolutions industrielles, le phénomène d'urbanisation, des problèmes d'une ampleur inédite surgissent. Délinquance, prostitution, promiscuité, insalubrité, alcoolisme et des maladies comme la syphilis, la tuberculose ou le choléra. La doctrine hygiéniste s'impose alors comme un discours moral, scientifique et politique visant à régénérer, à assainir notre société. Pour remédier à nos mots, il faut, selon les hygiénistes, agir simultanément sur tous les fronts, et lutter contre l'humidité de logement, l'absence de tout à l'égout, l'encombrement, la misère, les conditions de vie des classes populaires et laborieuses, ou encore la circulation des échanges et des biens. Seulement, à force de vouloir agir sur tout, on n'agit sur rien. En dépit de leurs efforts et de leur influence sur les politiques sociales, les hygiénistes échouent à vaincre les épidémies qui apparaissent et disparaissent sans qu'ils ne se l'expliquent autrement que par la spontanéité morbide. Avec les microbes, Pasteur va inviter à la table des discussions un nouvel acteur et rompre ainsi l'entre-soi des humains. Entre la bière et le brasseur, il y a la levure. Entre le chirurgien et son patient, il y a les bactéries. Avec la petite vie du microbe de Pasteur, c'est toute notre perception de ce qui fait la société qui change. Le microbe devient une force susceptible de transformer la société, une sorte de super traducteur, de point d'appui, d'agent médiateur capable de reconfigurer, d'homogénéiser tous les problèmes et les difficultés rencontrés par les hygiénistes. Plus besoin de la morbidité spontanée, nous avons le microbe. En étudiant son action, en jouant sur sa virulence, Pasteur réussit à le domestiquer et ouvre la voie à une politique de vaccination. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est une parenthèse, que le vaccin inocule la maladie au patient à faible dose, afin que son système immunitaire puisse réagir et développer ensuite une immunité. Fin de la parenthèse. Mais l'impact de Pasteur n'est pas seulement scientifique. La révolution qu'il a engagée est d'avoir constitué l'espace du laboratoire en un véritable lieu de pouvoir. En passant, à sa guise de l'échelle macroscopique, c'est-à-dire la société, au microscope, Pasteur a réussi à maîtriser ce qui nous maîtrisait, à l'extérieur, et à faire du laboratoire le lieu de l'inversion des rapports de force. Changement d'échelle et d'opérations de traduction, c'est la nature du pouvoir moderne et c'est ce que Pasteur a réussi à fédérer sous son nom. C'est là, nous dit Latour, son vrai coup de génie. Aujourd'hui, on pourrait bien sûr appliquer la même grille de lecture que celle qui prévalait du temps de Pasteur. Mais la crise actuelle ne montre-t-elle pas que des changements sont en train de se produire ? Le distanciel, le télétravail, Zoom, Teams, le digital n'est-il pas en train de devenir l'équivalent du laboratoire chez Pasteur ? Digitaliser, numériser, n'est-ce pas produire des changements d'échelle ? N'est-ce pas aussi traduire le monde dans le langage binaire numérique ? Stratégie terriblement efficace pour s'agréger les forces d'une multitude d'acteurs et parts. Un nouveau pouvoir se dessinerait donc, mais en creux. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501